salut à tous alors salut greg du coup de tacar salut on est parti pour un petit point prod salut le chat ça fait quoi ça fait deux mois qu'on s'est vu la dernière fois c'était en novembre si je dis pas de conneries ou début décembre tiens ouais 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 c'est ça ça fait deux mois et du coup on va on va faire un peu le point sur tout alors c'était pas là merci si je attends bon alors du coup je vois qu'ils conseillent avoir du monde salut tibs salut bino salut badolf mais du coup on va faire le point avec toi greg on va regarder un peu un peu tout comme la dernière fois donc le but je vous rappelle du point prod c'est pas forcément d'avoir des news enfin d'avoir des exclus c'est plus de voir un peu où ça en est les statuts actuels on repart pas sur l'existant et bien sûr il y aura les questions réponses à la fin donc je vous invite à les écrire sur le tchat et il ya kataros qui va les noter et en fait on y répondra si ça si c'est le sujet actuel si c'est pas le sujet on y répondra à la fin sans pourrait poser toutes vos questions quand vous y êtes et btac à corps donc je vous remets au passage les le petit logo je vous mets les réseaux va agrandir ça quand même donc si vous cherchez à y aller donc c'est un studio français assez récent ça fait combien de temps que vous existez déjà la première préco c'était juillet 2019 pas bon à créer la boîte avant mais si on parle de la première préco ça fait un an et demi quoi donc c'est quand même tout récent ouais ouais c'est récent sachant que vous avez livré une première statut déjà donc ça c'est important ouais on a livré les autres cas et puis là bon d'ici on va dire d'ici juin bret à peu près à quatre livraisons donc ça sera bien avancé déjà ça déjà c'est quand même pas mal on va refaire le tournoi si vous voulez les réseaux ils sont là il ya le groupe facebook et le groupe privé d'ailleurs je trouve que j'ai la macro aussi qui est là si je la tape pour voir voilà vous avez tous les liens comme ça le twitter le instagram encore on sait pas que c'est greg mdr on connaît pas c'est souvent greg mais l'autre fois il ya une icône l'autre fois ah oui tiens salut nico n'a pas eu que greg du coup de du sollicite dragon t'inquiète on va y arriver à dragon c'est pas la première licence je vous remontre un peu tout ce qu'ils ont donc commencer à avoir beaucoup de licences quand même 1 2 3 4 5 6 7 8 9 line à 12 il n'a 12 il ya et je crois qu'il me manque black clover dans la liste black clover ouais donc il ya 13 licences il ya combien de licences non annoncée ça c'est une vraie question en tout cas certains morts il y en a quelques-unes qui sont en égaux ok avec plaisir donc il y en a quelques autres qui seront annoncés berserk s'il ya berserk en fait mais c'est pas facile de voir que c'est berserk entre overlord et naruto il est pour te dire l'heure des russes avec bad wolf allez on commence donc avec un thorex center bon je on va pas reparler de l'isoka il est livré super photo d'ailleurs d'un d'un de vous on a tout livré sur l'isoka même les personnes qui l'attend je crois qu'on a mis à peu près on a dû mettre deux mois et demi à tout livré mais en finale là maintenant quoi ouais ça se fait pas ça se fait pas hyper rapidement quand même ça après un peu de temps après il ya le quoi vite qu'avec qui a pas aidé en ce fait on avait beaucoup de boutiques qui va être livré mais elle était fermée vers tous du colis donc la palette est revenu ça serait vachement chiant mais maintenant c'est bon on n'a plus aucun on a encore quelques savais à gérer ça c'est vrai que c'est un peu c'est un peu le point faudra qu'on s'améliore parce qu'on s'attraîne un petit peu sur certains on va pas se le cacher mais ça va être ce sera évité pour dans le futur on va dire grâce à notre local maintenant qui arrive l'emboisseur on bosse fort dessus on est dans les travaux à fond et on se prend vraiment tout un point dédié aux savais on devrait être vachement réactif à ça c'est intéressant que tu en parles du coup du coup vous avancez bien sur le sur le local ça on est tous les jours clairement tous les jours on bosse dedans on a fait qu'on a bien avancé l'intérieur c'était un peu pourri on a racheté un local un peu à retaper c'est l'avantage d'avoir un associé qui est dans le bâtiment et tanteau donc donc ouais on a à fond on a tout cassé actuellement sur le placo après il y aura l'étage à finir mais mais voilà ça avance bien on va faire une barre un beau showroom un petit showroom une partie boutique peut-être ouais en gros il y aura partie boutique partie showroom après il y aura une partie savait les tâches ça sera nos bureaux voilà c'est tout ce qu'on a pas mal c'est syrie bosser tous les jours quoi voilà c'est à ces travaux à fond d'accord bon je pense qu'on n'a pas fini d'ici deux trois mois peut-être après le tournoi les autorisations de la mairie pour etc allez objectivement peut-être que mais on pourra ouvrir on aimerait bien que que les normes soit un peu assoupli d'ici là j'espère mais c'est rapide mais on pourra faire un truc sympa une inauguration ça pourrait être cool non mais c'est cool vous inquiétez pas dreamland ça arrive on n'entend pas commence pas par ça mais je sais qu'il ya beaucoup de fans de dreamland quand tu vois blue dit qui marque à boire ce qui paye en fait la monnaie du stream il gagne des érubis donc je peux voir un coup si tu veux vous allez vous faire dans quel coin te demande garance on est dans région parisienne on va dire on est dans le 77 on n'est pas dans une grande ville on va dire qu'on est à une demi heure de disney pour s'y tuer à peu près ah oui donc vous n'êtes pas très loin du du wigo du coup le travail fermé on a 500 mètres de la gare il ya un direct de paris c'est quand même assez accessible les gens qui seront qui seront région parisienne pourront assez facilement venir nous voir mais c'est bien quand je montrais je pourrais dormir chez queenie je vois qu'il n'a vite pas loin ouais ouais je t'enchaîne alors j'en profite pour le enter x center la dernière fois tu avais parlé du prochain buste tu avais dit qu'il n'y avait pas d'avancée notable et que le proto n'était pas prêt de toute façon et le sculpte était validé ouais bah ça a bien avancé depuis en fait alors le proto est imprimé il est validé il était imprimé juste avant le nouvel an chinois donc on n'a pas pu avancer plus mais au retour du nouvel an chinois on passe à la peinture d'accord donc on peut se perdre une préco du prochain buste aller en février mars aller avril peut-être ah ouais il sera montré à la préco ouais il sera montré à la préco et on réfléchit peut-être à faire un troisième buste c'est pas encore décidé on va dire vous êtes content de isoqa du coup qui a bien marché ouais bon final ça en fait isoqa ça a mis le temps mais il a très bien marché même les boutiques elles l'ont rendu assez facilement donc on se dit pourquoi pas finalement faire un troisième on sait pas trop ce sera à voir selon le deuxième le deuxième il sera un peu dans la même veine de celui-là que celui-là avec d'une aine qui fait le tour d'accord mais ils vont bien ensemble et on a une idée d'un troisième qui pourrait être sympa dans la même lignée alors tout ce qu'on sait pour l'instant parce qu'il va rien nous lâcher à chaque fois c'est que les deux vont bien ensemble ouais et le troisième il va aussi avec les deux le troisième il ira bien avec aussi en fait le truc c'est que du coup si on fait les trois tu pourrais tu pourrais faire un truc sympa en référence avec l'animé est ce qu'il va nous faire alors voilà je dis comme ça j'en sais rien mais quand j'entends ça ça me fait penser à isoka et hiroumi et i et kiroua en face quoi non c'est pas ça la merde non mais déjà d'ailleurs ce qui est logique c'est qu'on fera forcément un gonne dans l'eau après je vous dirai pas si c'est le prochain mais j'ai parti des trois possibilités d'accord ouais c'est cool moins de texture c'est ça te dit bad wolf c'est ça le deuxième il y avait moins de texture on l'expliquera à l'apréco mais ils nous ont fait virer toute la texture pour une raison qu'on vous expliquera parce que si je vous le dis là où vous allez savoir le personnage tout de suite mais en gros ce qui est chiant c'est que bah isoka on a bien pu le texturer et le prochain ce sera pas le cas malheureusement mais bon après il reste sympa quand même mais c'est vrai qu'on sera toujours un peu ça nous fait chier franchement nous on aime bien la texture soit rajouter un peu du détail à mort même si ça n'existe pas normalement c'est un peu notre délire quoi et ouais de pas pouvoir le faire ça fait chier mais du coup titre le dit ça y est ça lâche on sait que greg est plutôt bavard ça lâche déjà des news c'est déjà que le gonne arrive en plus bon là je donne mon propre avis mais isoka à gonne logiquement kiroua va avec mais bon ça paraît ça paraît logique qu'est-ce que ça dit au biru m je pense pas du coup ça va pas trop avec isoka m ils sont jamais vu en plus donc mais tu vois à tout moment on peut chauffer à faire un miru m parce que tu sais c'est ça en fait ça dépend parce que nous on était super fois faire un miru m au début mais le souci c'est que là vu l'expérience du deuxième plus on ne fait pas mal de texture et dans notre tête si on faisait un miru m c'était justement dans le délire un peu monstrueux tu vois un peu texture et tout s'il n'y a pas de texture ça a plus la même gueule par rapport à ce qu'on avait en tête donc à voir ouais je comprends ça c'est vrai que c'est stylé miru m beaucoup attendre à recevoir un produit taca pour se faire une idée ils ont vu les premières réceptions et tout le monde s'est rué dessus du coup c'est effectivement le gars de le cas de isoka ouais bah c'est ce qui s'est passé franchement ça s'est très bien passé sur isoka donc tant mieux pour nous je te fais enchaîner avec eu un coup chaud mais à une de mes licences docker alors il y aura les deux unboxings sur ma chaîne de cela parce que je les recevrai franchement tu vois c'est là sur du à coup chaud on a reçu le dernier simple d'usine de yai donc ce que les gens vont recevoir et ouais franchement il est vraiment cool je suis hyper content à titre perso bah je l'ai derrière chez moi et mais le truc c'est que maintenant qu'on a la nouvelle tête je trouve que ça change la statue en fait il y avait un truc qui nous allait pas tu vois et ça venait vraiment du visage parce que maintenant ça tiendrait qu'à moi je mettrais même pas la première tête dans les boîtes je trouve que il ya une classe d'écart de fou en fait la statue elle change avec ce visage parce que l'ancien visage maintenant je le j'ai même plus envie de regarder donc franchement je pense que les gens vont être contents parce que le résultat que j'ai la maison il est vraiment top quoi c'est le drame il a pas le dragon la transparence et tout ça déchire franchement super content de l'usine sur ce coup là ils ont bien bossé c'est vrai qu'on se rend pas compte mais là sur les photos que tu ne que tu avais mis la transparence pour le coup on la voit pas quoi vraiment devrait en vidéo on la verra surtout mais pas là quoi ouais moi toi vous verrez c'est sûr que c'est pas une transparence qu'on va qu'on va remarquer tout de suite parce que c'est du noir tu as donc forcément c'est sombre mais vraiment ça se je sais pas comment l'expliquer mais tu le vois que c'est de la résine transparente en tout cas moi je suis content du produit et celui-là était sur une fin de production objectif bon avant le nouvel an chinois bon là c'est raté du coup donc plus après le nouvel an chinois fois oui carrément sera plus à moi je pense qu'on est peut-être une livraison sur joint sur celui là tu as d'accord pour répondre à gabron que les deux têtes c'est les mêmes c'est juste l'angle la première photo il ya des gens qui n'ont pas trop aimé mais c'est peut-être langue qui rendait pas bien mais je pense qu'ils te trouvent là peut-être ouais c'est possible quand j'avais mis le truc c'est quand j'avais mis la première première photo moi j'ai des gens qui n'avaient pas aimé et quand j'ai mis la deuxième photo ils ont dit ah ouais là c'est vraiment ça et je pense c'est l'angle de la photo qui rendait pas bien non mais tu as raison il te trompe pas en plus et il te dit vraiment sérieux ouais je pense mais en tout cas pour l'avoir là la maison on est vraiment super content du résultat j'espère que les gens le sauront aussi mais j'ai pas trop de doutes à ce sujet franchement tu nous l'avais montré un peu en vidéo en plus la dernière fois c'est vrai que c'était cool franchement c'est le jour à la nuit avec l'ancien visage l'ancien visage je pense qu'il y a très très peu de personnes qui l'utilisent ouais bah ouais à part ceux qui veulent vraiment être fidèles à la scène vraiment ce qu'ils veulent la reproduction de la scène totale quoi mais sinon franchement non ça vaut pas le coup ça va aller beaucoup mieux et donc quand bon t'as dit livraison vers juin donc ça c'est vraiment cool on est toujours sur une deuxième version du simple qu'on doit recevoir d'accord avec de légers un motif mais mais on va avancer quoi ça marche donc on peut passer courant là tu penses ça sera en 2021 2022 je sais pas ça dépend de plein de choses parce que là on a plein de projets qui arrivent on a des choses on va dire un peu comment dire ça prioritaire dans les plannings et du coup on sait pas trop je serai pas trop dire ce qu'on fera là dessus d'accord et là on a vraiment des choses sympas qui sont en égaux et si on si on les obtient va pouvoir sortir quelque chose très vite donc je sais pas si on aura la place sur 2021 aïe aïe ma pauvre gamme a eu un coup chaud mais en tout cas on le fera tu vois dans tous les cas c'est juste que je comme c'est pas ce qui a le mieux marché on va dire chez nous et oui forcément forcément il faut que faut qu'on le mette entre deux précaux qui vont cartonner tu vois donc je suis je pourrais pas promettre de date à de voir tout ça imagine que quand vous ferez votre inauguration il y aura des exclux on espère on espère je passe à yu à couche à yu-gi-oh avec exodia le buste à la dernière fois on était sur production en cours et même délai que yaye donc il serait aussi livré en juin tu penses je pense qu'il sera livré avant yaye parce que tu as mis des photos à la production lui il est beaucoup plus avancé qu'yaye ça risque d'aller plus vite on verra honnêtement là je ne sais pas mais la prod elle est bien avancée on va dire max juin histoire de dire mais mais ouais ce sera une livraison bientôt en fait en gros ce qu'on espère c'est que d'ici juin il y ait exodia yaye et asmodéus de livré ça nous fera déjà produit livré en pas trop de temps au final quand on compare un peu à ce qu'a fait la concurrence on a la première photo qu'on aura lancé nous ça aurait été juillet encore fin juillet 2019 donc on se retrouverait en gros bout de deux ans avec quatre produits livrés c'est pas mal je trouve carrément et t'avais dit ça pose la question sur la version des crosses au passage ouais était à 50 exemplaires c'est bien ça ça sera 50 ouais ça sera 50 là les photos sont validés en fait on sait pas trop ce qu'on va faire là dessus on comment l'a déjà expliqué on voulait faire une exclue boutique peut-être qu'on fera ça mais on vu qu'on avait aussi promis aux gens qui avaient pris code normal qui pouvait switcher avec un écrose ce qu'ils veulent on sait pas trop comment organiser tout ça en fait du coup c'est un peu chaud ouais mais c'est un truc qu'on va mettre en place bientôt c'est on va dire que là on finalise un peu la manière de faire et puis ça va repartir parce que si tu dis que tu avais promis de switch tu as 400 exodia non on va pas mal réduire le tirage d'accord j'avais déjà un peu parlé au final on reste sur 200 pièces en fait on veut pas avoir du stock sur cette pièce parce que donc ça va pas être une pièce qui va qui va se vendre très facilement on va dire donc on préfère produire ce qu'on a vendu et puis terminé là même si on peut sûrement vendre un petit peu plus c'est une pièce qui est volumineuse des stockés ça c'est un peu chiant quoi 15 kg elle fait plus que ça je crois que ça fait une vingtaine je sens d'accord ce sont le site il est marqué 15 je crois mais moi de tête ça fait une vingtaine de kilos après ce qu'elle proto je sais pas honnêtement j'ai pas l'infos je répondais sur le chat ça demandait le poids on avait parlé aussi du du puzzle du millenium qui est en attente de validation ouais moi ça ouais ce qu'il faut qu'il est validé il est validé il reste un seul truc ils veulent qu'on grave le copyright quelque part donc on est en train de voir mais le sculpté validé on va passer au proto la retrouve du nouvel an donc ça va s'avancer vite et puis en plus on a eu un bon devis de l'usine ça doit être pas très cher dans les estimations nous voulait être à 200 250 euros maximum de ce que tu avais dit et on va pouvoir tenir cette tranche de prix ok ça c'est une bonne nouvelle donc j'imagine qu'on fera on sait pas trop pareil combien on pourra en vendre de ça c'est un produit pas très cher ça c'est intéressant ça pour les fans ouais carrément moi je pense peut-être voilà peut-être je sais pas comme ça mais peut-être 500 pièces tu vois on verra je vois bien les gars qui vont faire les tournois de yu-gi-oh en cartes justement en partie avec ça tu vois au tournoi ouais non ça peut être sympa même pour un choix pour quelqu'un qui veut juste un truc de yu-gi-oh ça te fait une pièce pas trop cher qui représente un peu l'univers que ça peut être sympa ok quelque chose de prévu ensuite sur yu-gi-oh on essaie de négocier quelque chose on veut pas continuer sur du buste parce que c'est difficile à vendre on l'a vu avec exodia parce qu'exodia les gens étaient assez unanimes pour dire qu'il était réussi c'est plus que voilà c'est un buste d'exodia faut être vraiment on va dire un fan hardcore entre guillemets pour prendre ça tu vois c'était un peu osé on avait le truc en tête on l'a fait on regrette pas mais ouais on va dire que c'est pas forcément le premier choix qui vient à quelqu'un qui veut une pièce de yu-gi-oh quoi on voudrait faire d'autres choses et plus des statuts maintenant à voir ce qu'on dit d'accord et alors je viens le tchat sur quelques questions pour répondre pour répondre à gabrand ouais bah justement en statut ce qu'on voudrait faire c'est les deux égyptiens d'accord juste avant vous avez un sondage donc c'est en haut du tchat vous avez un petit petit onglet qui apparu en haut du tchat vous cliquez dessus vous pouvez répondre que queenie vous a lancé si vous voulez répondre j'ai vu une autre question est ce que l'idée c'est de faire le fou cet objet du millenium honnêtement non bon moi je suis ultra fan tu vois par exemple du guillot et je me vois pas que c'est d'autres que le puzzle donc mon avis c'est compliqué de vendre le reste après c'est vraiment une demande tout est tout est envisageable tu vois mais honnêtement je suis pas sûr que ça va ok ça marche on a fait le tour puis on va passer ce que dans le chat attendait beaucoup et il ya du dreamland on va passer à celle ci donc drilland alors on était où la dernière fois qu'est ce que tu nous avais dit production en cours fin de prod au retour du nouvel an chinois moi c'est pareil c'est un peu comme exodiaque très avancé on va être là c'est un peu un souci différent c'est qu'on va être en avant on va être trop en avance et du coup les gens qu'on paye en dix fois eh ben si on reçoit la prod avant on va pas livrer les autres parce que ce serait pas juste pour ceux qu'on paye en dix fois donc en gros les gens devraient recevoir après la dixième mensualité c'est quand la dixième mensualité qu'elle est prévue alors à temps c'était l'après cours en septembre septembre octobre novembre décembre février mars avril juin juin tu vas enchaîner quoi donc en gros je vois en livre 3 on va dire on livre trois produits quoi ouais c'est top du coup alors si je vois que ça pose des questions sur drayman allez-y c'est le moment on continue de suivre ce que tu nous avais montré aussi je peux dire un truc sur drayman on sait qu'elle est un créneau avec renault vendredi soir prochain et romain et on va se on va bosser sur le concept de prévis d'accord on passe toutes nos soirées de vendredi prochain à concevoir la prochaine statue en en statut là tu parles à la résine du coup là la résine en gros si tu veux si tu as pas lui dreamland en gros lui c'est le seigneur du feu et là on va faire le le seigneur de la glace quoi d'accord j'attends que ça de l'élire il ya un pote qui a méprété un peu un peu sexy et tout et ça peut faire vraiment une très très belle statue à c'est une femme du coup ouais d'accord moi ça va être vraiment cool aller en plus elle est super elle est super jolie elle est très fin et tout il ya moyen de faire une statue oufissime dessus tu vois d'accord bah tiens queenie ça le chauffe juste s'il ya du sexy tu vois l'avantage des waifu comme ça c'est justement même si les mecs ils ont pas eu dreamland ils peuvent prendre si la fille elle est stylée ils peuvent l'acheter quoi même s'ils connaissent pas la licence tu vois là franchement la statue de prévice en plus franchement vu l'idée sur quoi on parle ça va ça peut parler à des gens qui connaissent pas le monde d'accord ça c'est l'art print pour répondre à troisième oeil ça passe en manga dreamland ça va chier vraiment pour moi c'est que c'est mon top 3 manga de monde carrément donc donc ouais c'est ouf vraiment après pour quelqu'un qui découvre aujourd'hui il faut peut-être passer les premiers tomes parce que les dessins ont un peu vieillis mais c'est vraiment seul reproche que je peux faire parce que l'histoire les l'histoire est dingue franchement c'est un c'est un univers aussi vaste que peut l'être un one piece sur il pourrait créer des tonnes de spin off sur ce sur sa série c'est un univers qui est inépuisable ça se passe dans le monde des rêves donc il peut tout se passer mais on en profite terence savane elle prévue en pvc terence terence quoi c'est prévu fc prévu on pvc un de tête pour l'instant on a prévu elle veut tour au piquet n'a terence lyon et je crois que pour l'instant c'est des quatre conseils qu'on allait faire non mais donc on tira et la deuxième statut vous allez monter les exemplaires ou pas du coup on va monter un petit peu on a reparlé chrono et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont pleins de pas pouvoir l'avoir de pas pouvoir en avoir eu maintenant on va pas monter de ouf mais on fera peut-être en gros dans l'idée pense qu'on va ouvrir la préco genre sur deux semaines tu vois avec un maximum peut-être de 300 pièces on produit ce qu'on a vendu si on a vendu 230 ou 240 ou 250 et bah ça sera ça mais avec un maximum de 300 pour pas que ça explose en tirage d'accord je me rappelle que c'est la première fois que vous expérimentez la mousse aussi pour le packaging ouais on va voir ce que ça donne et puis si c'est en fait pour les petits tirages financièrement c'est plus intéressant de faire ça donc si c'est les concluants on fera ça surtout des statues à peuples tirages non ça c'est carrément top donc ça demande des nouvelles de taureau t'inquiète pas j'y arrive juste après c'est la prochaine diapo taureau qui en était alors j'avais noté sculte 3d palier l'huile proto prêt à partir en peinture et l'huile en mars ouais moi le proto il est il est imprimé tout ça et c'est le même cas que c'est quoi qu'on parlait de la gonne non putain j'ai une connerie bref c'est comme le bus d'hunter trop tard tu l'as dit déjà de toute façon oh putain je suis trop con tu l'avais dit tout à l'heure déjà à peu près de toute façon ouais bah c'est voilà c'est pareil que le bus d'hunter le proto est imprimé et puis on passe à la peinture au retour du nouvel tu n'as pas réussi pas les live à chaque fois toi ouais c'est clair on se sent obligé de lâcher une info enfin tu l'avais déjà sous-entendu tout à l'heure quand même mais là bon ouais bon tant pis on me clipperait le moment sur le twitch vous dit je compte sur toi mais par contre j'ai remis la nouvelle photo parce que vous avez retravaillé le sculpte suite aux commentaires ouais on a retravaillé avec renault et puis là les gens sont hyper contents donc c'est cool ouais s'il y a des questions là-dessus allez-y comment je disais s'il y a des questions allez-y ouais ouais bah tour au picana le proto il est imprimé il y a juste une interrogation c'est que il coûte plus cher à produire que prévu donc on se demande si la deuxième tête elle sera pas seulement peut-être un palier différent ou inclut à partir d'un certain nombre vendu on sait pas trop encore comment ça va être fait mais en gros la conclusion c'est que sur les prochains concepts il faut pas trop qu'on s'enflamme parce qu'en terme de coup de prod là ça a explosé les prévisions donc c'est un peu chiant ça sera pas deux figurines ça sera deux têtes non c'est une seule avec deux têtes vous avez fixé le prix ? bah justement en fait on voulait pas dépasser les 100 euros donc être à 99 euros avec le prix qu'on a là c'est compliqué donc on est en train de voir si on peut négocier en mettant qu'une tête et peut-être mettre la deuxième tête en option ou autre on sait pas trop comment on va faire vous avez un petit sondage à votre avis combien d'escu va nous lâcher greg ce soir ? un deux ou beaucoup il y avait une autre question je vois une petite idée des dimensions de cette pvc euh alors j'ai pas le truc en tête je crois que c'est 20 24 cm en gros dans les 20 cm on va dire mais c'est plus de 20 mais je sais plus combien d'accord alors je crois que j'avais autre chose dessus ah oui j'avais quelques images que tu nous avais montré des paliers donc la version classique ouais ça va être des petites cartes numérotées qui seront offertes à tous ceux qui participeront au ulule pour prouver que la figurine vient du ulule parce qu'on en vendra aussi en dehors aux boutiques etc donc il y a un petit truc en plus pour ceux qui participent parce que c'est un reproche qui avait été fait sur les anciennes pvc que Renault avait fait d'accord donc on a trouvé cette petite idée quoi la version noir et blanc est toujours d'actualité on te demande ? ouais c'est toujours d'actualité elle sera sûrement un tirage peut-être de 500 pièces par rapport à l'autre donc ce sera une version pour une pvc qui sera très exclusive il y en aura très peu mais c'est prévu vous avez trop travaillé la base aussi ouais la base on a refait tout le décor par rapport à ce qu'on avait montré de base donc on trouvait que ça ressemblait pas forcément à un bâtiment et puis il y avait là aux commentaires donc on s'est dit pourquoi pas retravailler et puis là on voit clairement c'est un débris de bâtiment parce qu'en fait si tu veux ce personnage il a un pouvoir qui est d'invoquer des bâtiments donc voilà en gros il est en train de te taper et d'un coup il va te faire descendre des gratte-ciel qui vont te tomber sur la gueule quoi il faut vraiment que je lise ouais c'est génial en plus je vais les récupérer à Montpellier ça tombe bien tu vois parce que bon comme Dreamland c'est Montpellier justement ouais ouais on a dit Montpellier c'est clair j'irai les récupérer là bas j'ai buggé toujours ah t'as pas entendu Yodan qui te redemande si c'était fin mars toujours le Hulu là je te laisse répéter bah oui oui normalement oui à moins que le paint on soit en galère dessus mais ça m'étonnerait et après ça dépendra aussi des autres contreparties mais bon on a déjà bien avancé là dessus donc non ça j'ai pas de devoir je peux peut-être montrer un petit exclu vas-y vas-y un truc à montrer non euh c'est cool de se dire oh putain non c'est pas une fois concernant Dreamland je descends chercher un truc en bas ça va être une des contreparties du Hulu vas-y 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 je reviens dans je reviens dans deux minutes c'est toi plaisir deuxième exclu du coup qui c'est qui est portugais de troisième oeil ? invoquer des bâtiments ah d'accord je viens de comprendre là je viens de comprendre votre blague donc on part sur un peu plus des exclu je suis désolé Nico ta prochaine fois faudrait que ce soit toi qui vienne Nico comme ça au moins tu peux le tenir hein parce qu'il s'arrête pas hein le buste de God il nous l'a lâché bon il nous l'a bien lâché quand même je voulais en même temps j'ai buggé toujours hein ça chez lui c'est vraiment top je pensais à vraiment bien noter hein parce que je crois qu'attends je vais voir si tu m'as mis des questions un peu j'ai pas de questions Ketaros donc on a pas trop eu de questions pour l'instant bon on y répond à chaque fois au fur et à mesure donc ça c'est plutôt pas mal ouais c'était évident pour God mais du coup si à God pour moi il y a forcément Kiroi quoi faut stopper les lives là Nico qui dit faut stopper le live stop bon après c'est vrai que c'était évident quand même pour aller avec Issa au calme oui c'était évident attends je vais zoomer sur toi au passage voilà ouais donc du coup c'est l'un des contreparties du Lul d'accord qu'on va proposer donc s'il y a des fans de Dreamland je vais vous montrer ça c'est la carte du monde ? ouais c'est la carte du monde de Dreamland super sur un beau tissu tu vois ah sur les tissus j'adore ouais ouais ah c'est joli c'est super joli ça ça tue ouais on va super bien tu peux la lever un petit peu plus ouais c'est bon c'est bon là va bien ça ça tue moi j'adore les cartes hein j'en ai beaucoup chez moi en tissu en plus et tu vois on a pas on était jusqu'au bout tu vois même l'arrière on a pas fait un truc dégueulasse tout blanc tu vois même l'arrière elle est à l'envers l'arrière il est travaillé tu vois elle était à l'envers ta carte ah ouais ? ouais on va alors te la remets à l'endroit hop ah parfait j'en veux deux faut acheter deux pvc alors j'imagine non non tout ce sera dans les paliers tu vois vous verrez ça mais tu vois même le tissu c'est un un tissu un petit peu épais joli avec les tours un peu vieillis tu vois donc c'est vraiment vraiment sympa ça a l'air assez épais effectivement ouais ouais non franchement bonne qualité on est content de l'échantillon donc ça c'est un c'est confirmé ça sera une des contreparties quoi on a lancé la commande avec le fabricant quoi je pense que Thaïlan il a raison il y a des fans de dribbland qui vont être fous et je comprends là parce que vous avez un moi alors je sais que quand j'apprends un édition collector de jeux vidéo s'il y a une carte en tissu je suis super content quoi ouais puis en tout ça c'est vraiment c'est pas un petit bout de tissu hein c'est j'ai plus la dimension en tête mais ça fait sa taille quoi d'accord ouais bah parce que je vois que vous allez être content mais on est fou je suis aux anges nico t'as répondu à quoi à god qu'est ce qu'il disait godrugal j'ai raté sa question je la retrouve pas en plus ah si un one shot iq ah oui bon là on est carrément sur les futures licences bah écoute merci Greg je crois que t'as motivé tous les les fans de dribbland là ça c'est super simple j'adore les cartes donc vraiment très bon choix mais j'ai hâte de voir les autres contreparties du coup tout ce que tout ce que vous allez mettre comme bonus c'est un peu le principe de l'huile ça reste assez bien pour ça ouais en contrepartie il y a pas mal de choses qui sont prévues franchement ça va être cool si vous travaillez juste je finis sur la statue là que vous travaillez la deuxième là le seigneur de glace enfin la seigneur de glace tu penses que il y aura des premiers tissus qui vont arriver ou vous travaillez encore pour l'instant et bon il y a moyen qu'on partage le concept d'accord oui c'est vrai que c'est beaucoup plus simple vu que c'est avec renault directement comme on avait fait avec avec asmo on te rassurement d'accord bon on enchaîne allez on passe sur 7 deadly sins qui est dernière fois il y a des ajustements à faire sur le 3d les fameux bustes qu'on attend depuis je sais pas combien de temps bah je crois que les deux sont imprimés donc ça a quand même bien avancé maintenant on travaille sur la peinture au retour du nouvel an quoi avec les ajustements que vous aviez à faire ? ouais tout est ok là les sculptes sont validées c'est imprimé tout est ok maintenant faut qu'on avance sur la peinture ouais donc là on part plus sur du Q3 voire Q4 2021 j'imagine alors là c'est compliqué de donner une date avec cet endroit tu sais c'est bon deuxième semestre à la peinture il y a un autre truc qui n'ira pas donc non on espère que ça soit Q2 en tous les cas mais franchement je pourrais pas et Nico qui te dit dis leur qu'est-ce qu'à nord est imprimé vas-y ouais Bad et Meliodias vous comptez faire les 7 ? non non clairement on compte faire que ces deux là pour le moment d'accord ça dépendra du succès après l'idée c'est d'avoir les deux en confrontation voilà les deux bas c'était ça maintenant à voir s'il y a une demande derrière si cela marche bien etc donc pour le moment c'est pas prévu ok du coup pas plus dessus on va enchaîner la prochaine c'est Dragon justement alors Dragon j'avais noté que la dernière fois qu'on s'était vu l'ingénierie était en cours de changement que ça a été validé ça ça a été terminé ou non c'est pas terminé encore d'accord l'idée c'est de faire en sorte que la queue a froid plus le sol mais on a pas encore reçu d'échantillon avec cette modif donc on en attend tout ça devrait être fait pas longtemps après le retour du nouvel an chinois et vous allez trouver la solution du coup ? oui bon ça va être de surélever un peu la queue c'est juste une modif d'ingénierie donc c'est pas bien méchant donc on l'a pas encore reçu avec cette modif ça c'est vachement intéressant quand même et Light Fury on le savait déjà Light Fury t'as une prochaine réside avec ses enfants ouais le concept est validé maintenant on a pas encore commencé le sculpte mais ça ne saurait tarder c'est en gros c'est le sculpteur qu'on a mis sur Black Clover et sur on l'a mis sur quoi là ? sur High Shield en ce moment donc là on a le premier sculpt de Black Clover qui a été fini on l'ayant droit de m'aider des modifs donc il a du retravailler dessus après il termine High Shield et après il fait Light Fury donc en gros il y a un truc qui arrivera dans l'été peut-être si on a de la chance ok mais ça j'ai hâte de voir ça peut être très stylé Light Fury avec ses enfants là tu pouvais toucher vraiment du monde ça va être sympa franchement je pense que celle-ci c'est pas trop de doute sur les ventes tu vois c'est une valeur sur quoi et t'es prévu deuxième semestre 2021 tu penses c'est toujours le cas ? ouais dans l'été on espère c'est un endroit qui est très réactif on va finir le sculpte on sait que dans la semaine on aura un retour ok derrière même si on est large dans l'été c'est largement jouable je vous la mets en zoom parce qu'elle est vraiment belle on va passer à la PVC la PVC que vous avez dit que du coup vous preniez votre temps pour l'instant c'est la première PVC que vous sortirez après Dreamland du coup j'imagine ouais du coup ce sera Dreamland la première et derrière on sait pas trop en fait on a un projet de PVC qui est pas encore annoncé aïe 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 ça va lâcher l'info non non je vais pas lâcher l'info mais on sait pas trop encore laquelle sortir avant parce qu'en gros on a un accord avec un partenaire distributeur on va dire qui est bien chaud sur le projet qui est en cours et il voudrait que ça avance vite et s'engager sur une quantité qui nous permettrait d'avancer vite aussi donc on en saura plus bientôt là on a des rendez-vous la semaine prochaine ouais donc celle-ci elle est pas prête à être en précommande du coup ? je sais pas je sais pas je sais pas tout dépendra des autres quoi elle sera cette année c'est sûr après ça dépend pas ça dépend de plein de choses quoi en gros ok bon ça marche toujours Light Fury les enfants de prévus tout ça et tout aussi ? en PVC ? ouais 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 c'est toute une ligne en PVC ça va être les dragons seuls, les dresseurs ça sera une belle ligne en PVC on va vraiment l'exploiter celle-ci ça marche salut Tambou t'inquiète pas Overlord ça sera vers la fin Overlord le fait par ordre de sortie des sorties de Takakor mais du coup on va passer à Ischid là Ischid 21 bah justement c'est la dernière fois que tu avais sorti un peu le concept tout ça donc c'était deux persos un sixième le sculpt était en cours il devait reprendre justement janvier 2021 pour sortir en fin d'année ouais ouais c'est toujours le il a repris ? il a repris il est en cours ok maintenant voilà là j'ai pas d'infos particulières à donner là dessus c'est toujours en cours comme j'expliquais en fait il s'est rebossé dessus en janvier donc entre temps on a eu les retours de Black Clover donc il a dû remettre en pause Ischid pour finir Black Clover là il est reparti sur Ischid et je crois que le sculpteur il m'a dit qu'il terminerait à la fin du mois de février donc logiquement première version qui part en validation bientôt du 3D après ça dépendra de l'ayant droit c'est la première fois qu'on travaille avec eux je sais pas s'ils sont reactifs s'ils sont stricts j'ai pas trop d'infos là dessus donc difficile de donner un délai maintenant nous on veut la sortir dans l'année la sortir ou la précommande ou la statue tu veux dire la précommande ? la précommande on va avoir le Black Clover oui on va voir après sur Ischid on fera peut-être aussi le concept de Clément qui avait gagné le concours enfin qui avait été second de Iruma on a vu quand même qu'il y a une belle demande dessus donc on verra je l'ai plus mis le concept parce que du coup comme t'avais dit que vous le feriez pas et je l'avais enlevé de mes diapos il est vraiment très beau ce concept d'ailleurs Clément qui est sur le chat aussi ça si vous le faites c'est clair que ça a bien marché pour répondre à Dunk c'est vrai qu'on leur avait demandé justement de switcher avec ce qui était prévu dans le contrat pour faire le Iruma et ils ont pas accepté donc ils sont peut-être un petit peu stricts je vais vous la remettre en même temps la skill de Iruma alors du coup ça c'était le concept que tu nous avais parlé la dernière fois où tu fais de la résine en gros c'est l'inspiration de la statue le concept exact vous le découvrirez en même temps que tout le monde mais c'est un peu à quoi on s'est inspiré ok bon bah du coup on a fait le tour là dessus toujours le one shot prévu pour l'instant bah du coup one shot non s'ils acceptent de qu'on fasse Iruma on le fera quoi mais après je sais pas si on en fera d'autres derrière justement j'ai fait un sondage sur le groupe Taka c'est vrai ce qu'on a vu c'est qu'en personnage clairement les gens ils voulaient Iruma et le reste ils le voulaient beaucoup moins voir donc je crois sûrement celle-ci et Iruma et après à voir mais ça risque d'être que ces deux statues là du coup n'hésitez pas à aller sur sur le groupe de Taka je vous remets le lien c'est le groupe Facebook comme ça au moins si vous voulez répondre au sondage parce qu'il y en a un autre on en parlera à la fin d'ailleurs et pour répondre à je sais plus quelqu'un qui parlait de Black Clover s'il y avait une PDC pour aller voir mais non c'est une statue c'est de la statue résine mais on a la possibilité de faire des PVC aussi dessus dans le contrat maintenant on a déjà tellement de projets aussi en PVC que voilà pour l'instant on n'a pas parlé parce qu'on sait pas si on va en faire pour être franc on a la possibilité mais est-ce qu'on aura le temps de le faire c'est notre histoire Kuroko de basket ? donc le sculpt est quasi prêt du coup ? ouais bah Kuroko le proto imprimé c'est le même cas que les autres qui sont terminés et qui sont en pause à cause du nouvel an chinois on part en peinture au retour du nouvel an d'accord donc on a pas mal de projets mine de rien qui sont imprimés je crois qu'on a 5 projets qui sont imprimés et qui sont juste en attente de peinture donc en soit les prochains mois ça reste de dépoter un peu quoi d'accord en fait t'étais content les textures justement du maillot c'est ce que t'avais posté ? ouais ça rend exactement comme on voulait clairement on voulait que ça soit je sais pas si vous voyez des certains maillots de basket il y a des trucs partout et on voulait retranscrire ça et ça le fait quoi une préco tu penses donc pareil peut-être en septembre ou après l'été quoi ? ou l'été même ? ouais on espère avant Kuroko clairement ouais mais peut-être ah oui ouais si tout se passe bien du coup t'es pas sur la main quoi après comme toujours ça dépend des validations ok ça marche et on aimerait proposer deux versions sur la statue petite info je sais pas si ça va se faire mais il y a une idée qui se met en place qui ira pas plus loin ouais ce sera pas un truc de ouf mais il y aura peut-être deux versions différentes on verra c'est à dire te demande John bon c'est pas... vous verrez c'est rien de fou hein mais il y aura peut-être deux versions différentes avec une petite différence une version dans la zone j'essaie de... ça fait trois fois que je lui pose la même question mais il va pas lâcher plus d'infos non mais dans la zone clairement normalement ça doit être de base sur la statue la zone ça c'est en cours de test d'ailleurs c'est le seul problème qu'on a sur la statue c'est que c'est trop fin et du coup l'usine elle a peur que ça casse c'est pas trop ce qu'il dit John maillot noir et maillot blanc Julien plutôt ouais ça ça serait pas bête ah putain il veut tuer allez on achète sur E-Shield ouais qu'est-ce qu'on avait ? on avait deux persos et un sixième ensemble donc ça tu l'as... non mais E-Shield on a déjà parlé d'E-Shield ah pardon j'allais dire E-Shield mais Olivier Tom je voulais dire Olivier Tom Olivier Tom ça a bougé depuis ce tease le visage de Tsubasa il a un peu changé mais ça a bien avancé c'est le même cas que Kuroko, le proto est imprimé donc là quand je dis que ça va dépoter dans les mois qui viennent c'est qu'on a je disais cinq mais je crois qu'on a même six proto qui sont imprimés le temps de les peindre, de les valider on aura de quoi faire pour les mois qui arrivent rassure j'ai pas vu bien fatigué peut-être mais je n'ai pas vu et la PVC du coup que tu avais montré je pense qu'elle va pas tarder d'arriver aussi alors parce que tu l'as quand même bien montré quand même tu nous avais montré la tête aussi, attends je la mets en même temps ouais bah les deux PVC elles sont terminées clairement donc ça c'est un peu comme les autres PVC en gros c'est niveau PVC on va dire on tâtonne encore on sait pas trop sur quel pied danser on a pas mal de proto qui sont prêts on attend de voir avec les différents partenaires à quelle quantité ils s'engagent etc. parce que la PVC c'est un gros investissement c'est beaucoup plus d'investissement que faire de la résine, de faire de la PVC donc en gros on est en train de voir financièrement pour nous l'ordre le plus intéressant dans lequel les sortir tout simplement donc en gros on envoie les partenaires sur combien de quantité ils s'engagent etc. et puis derrière on va définir un planning de sortie c'est bien c'est que tous vos projets avancent bien quand même et que vous pouvez vous permettre de faire ça quand même ça c'est intéressant quand je te disais qu'on a 6 protos imprimés c'était que en résine donc là tu comptes en pousses les PVC on a les deux Olivier Tom on a la Dragon, la Dreamland et une autre sur une licence pas annoncée donc on a 5 aussi PVC qui sont terminés en terme de protos alors si tu veux que les gens y suivent après les PVC c'est plus facile quand même c'est plus facile mais en fait il faut en passer vraiment beaucoup pour que ça soit rentable ça les gens ils se rendent pas compte parce que quand tu vois des grosses boîtes qui font des PVC ils passent des 10 000, 20 000, des fois 30 000 exemplaires maintenant nous on a pas le réseau aujourd'hui pour faire ça nous on a calculé que le seuil de renta il arrive à au moins 3 000 pièces donc aujourd'hui on va sortir les PVC en première sur lesquelles on a déjà plus ou moins 3 000 commandes on va dire de la part des boutiques ce qui fait qu'on prendra pas de risques au niveau de la boîte donc c'est tout simplement ça qui fait qu'on a pas encore lancé de PVC en préco on est en train de voir avec les différents partenaires ce qu'ils veulent faire quoi sachant que tu peux faire un second tirage j'imagine après coup ouais c'est ça en fait par contre la différence avec la résine c'est qu'aucun c'est plus d'investissement mais d'ailleurs tu peux en tirer autant que tu veux ton moule il est pas périssable un moule de résine lui c'est en silicone tu vas faire 30 tirages par exemple après tu le jettes alors que le moule d'une PVC et tu peux en faire 100 000 si t'as envie dedans qui bougera pas d'accord on a une petite dunque qui te demande si refaire un système type Hulu à chaque PVC c'est pas jouable ça me parait beaucoup après ouais c'est compliqué sur Dreamland oui sur chaque PVC Dreamland ça sera le cas mais sur le reste des PVC non on peut pas faire ça sur tout quoi ça le fait sur Dreamland parce que tu sais c'est pas un gros manga il y a une grosse série entre guillemets internationale tu vois donc il y a une vraie raison pour laquelle on peut demander aux gens de nous aider mais sur des sur des licences à fort potentiel on sait que les boutiques elles vont commander donc on voit ça directement avec elles écoute à Clément maintenant qu'il lâche des infos la PVC Mystère va surprendre tout le monde c'est un petit tease et Kouli qui dit t'inquiète on le saura en fin d'année de façon en fin de soirée pardon ouais et puis en plus le proto il est vraiment déjà fini et tout et explique Nico qui nous lâche une info il a deux, c'est comme ça on aura fait le tour ouais en plus Nico il aura une belle info à la fée mais il faut pas qu'il lâche allez fais toi plaisir Nico je lirai t'inquiète pas bon ensuite Naruto, j'imagine que ça vous avez pas bossé dessus quoi ça a bien avancé Naruto en vrai en vrai il y a plein de choses qui ont avancé je te disais que ça avait pas trop bougé mais en vrai ça a bien bougé d'accord Naruto, Fabiano il a bien avancé sur le sculpte là il m'a envoyé plusieurs whip et la semaine prochaine il doit nous envoyer encore un whip très très avancé il a mis les persos en pose déjà il a défini un peu le décor maintenant il travaille sur les détails quoi donc pareil c'est un truc qui avance bien pour rappeler c'est... Naruto c'est possible Naruto c'est possible que ça sorte avant certaines autres pvc parce que forcément Naruto il y a une demande folle donc on verra mais... mais moi ça avance bien ok bon ça c'est cool le sculpte 3D effectivement j'avais noté devait commencer en janvier donc du coup c'est qu'il a pu bien bosser quoi ouais il a bien bossé dessus ouais et puis c'est un sculpteur un peu connu dessus Fabiano il a fait la Seataba de Tzume ouais la Supermach de Tzume, la Mystique chez XM il a fait même pas mal de trucs et franchement cool il a bien bossé alors pour reprendre... on rappelle sur Naruto pour ceux qui ne savent pas la ligne c'est toute la Katsuki on fait tous les duos on commence par Itachi Kizame puis il y aura Conan Payne il y aura tout le monde qu'on fera les 5 duos et puis peut-être même éventuellement une 6ème si on veut faire par exemple Orochimaru ou Nakatsuki ça peut être sympa mais l'idée c'est que on s'est dit qu'en résine un mec qui voulait toute la Katsuki c'était pas jouable parce qu'en termes de place et de budget c'était un peu n'importe quoi alors que là en PVC en gros pour plus ou moins 1000€ de budget sur ton étagère t'auras toute la Katsuki et ce sera de la PVC très détaillée haut de gamme etc des belles figurines ok j'enchaîne c'était un 8ème je sais pas si tu l'as dit du coup un 8ème avec un peu de décor on passe à Berserk Berserk qu'est-ce qu'on avait sur Berserk alors sur le bus on avait pas grand chose on avait une PO au 2ème semestre 2021 le bus c'est un des 6 projets qui est imprimé il a vachement avancé alors donc ouais le bus il a imprimé donc ça a bien avancé et franchement là le proto non pas il donne envie honnêtement on est tous comme des fous dessus dans l'équipe donc et puis le pain ça va être un bon pointre aussi d'accord ça va être cool t'as Guts sur le bus t'avais déjà lâché l'info donc on sait que c'est Guts après c'était logique donc on allait sûrement en faire qu'un on va pas faire un édifice quoi vous en faites qu'un qu'un c'est sûr ou peut-être un petit deuxième si jamais ça marche bien bah à voir pour l'instant c'est prévu ok on s'en arrête de voir du coup la préco sera peut-être cet été alors il faut passer quoi je dirais plutôt fin d'année quand même parce qu'on a des petits soucis dessus ok ça marche donc là tu le fais revalider aux ayant droit tu refais des modifs etc quoi ouais c'est ça et qu'est-ce que j'allais dire oui du coup pour le Skull Knight aussi donc là on a refait un une version du casque qui a été envoyé au peintre qui va retravailler tout le paint ça va être un peintre qui kiffe Berserk d'accord je pense que la communauté le connaît un peu il l'avait fait un dans les groupes Facebook pour ceux qui sont un peu présents il avait fait un repaint de la F4F de Guts et puis il l'avait sublimé quoi la statue elle ressemblait plus du tout à la statue d'origine et du coup on lui a envoyé Skull Knight il va refaire un paint quoi ah c'est une super idée ça d'avoir fait ça ouais franchement ça va être ça va être cool je pense que ça va déboîter clairement et vous allez reposter les photos du coup dès que ce sera prêt comme ça on pourra voir ce que ça donne bah du coup dès que c'est prêt nous on partagera les photos parce qu'imaginons qu'au filial on partage le truc et que les gens nous disent bah non on est comme de base là il est moche bah on fera comme de base mais mais logiquement si on refait la peinture c'est pour l'améliorer quoi c'est pas pour faire vraiment bien ouais j'espère que t'auras pas des gens qui diront quand même ouais c'était mieux avant et du coup t'es un peu baisé parce que bon t'as déjà fait la nouvelle franchement je pense pas honnêtement franchement le peintre il est vraiment bon il nous a envoyé vraiment tout son portfolio et voilà c'est pas un rigolo quoi tu vois t'as entour qui dit qu'il voit qu'il sait justement qu'il ait fait un très bon taf il a précommandé d'ailleurs badolf qu'il a précommandé aussi tips qu'il a précommandé aussi vous avez quand même du monde là qui l'ont pris ça c'est super intéressant quoi elle est vraiment belle bon toujours deux épées alternatives les textures tu les as pas revues du coup non au niveau texture tout ça on va rien bouger c'est vraiment juste la peinture pour le travail la peinture sur l'armure tout ça comme on avait dit pour changer un peu l'effet donc le dolphy qu'il a précommandé t'attends au moins 4 ou 5 précommandé déjà je mettrai les photos sur le discorde ouais il met les photos sur le discorde comme ça du re-paint comme ça on ira voir ouais bah voilà comme ça je les mettrai ok pour le prochain point prod t'auras les photos pour montrer un peu le table du mec quoi ouais carrément ça m'intéresse et après Skullite c'est ce que tu prévois pour l'instant c'est pas trop pour l'instant c'est pas trop sur Berserk comment dire enfin on a vendu pas mal c'est pas spécialement un souci de vente c'est juste que c'est un peu moins bien que ce qu'on pensait dû à plusieurs facteurs peut-être dû au pain déjà qu'on veut améliorer mais on pense aussi que c'est dû à la surcharge du marché sur cette licence ouais clairement il y en a de partout clairement donc on réfléchit encore à la suite si on fait une suite il faut que ça vaille le coup que ça soit vraiment différent de la concurrence donc faut c'est en réflexion pour l'instant niveau Berserk on bosse sur le buste et niveau statut c'est pas encore défini Skura et du coup le fait de l'avoir mis sur sideshow ça vous a servi à quelque chose ou pas alors ? bon on a vendu un petit peu via sideshow après ça a rien changé de particulier c'est juste qu'on commence à avoir des relations avec eux mais eux le manga je te dis la vérité il s'en branle ouais ouais j'imagine les comics ce qu'ils veulent c'est Dragon c'est pas ça c'est pas Berserk et Dragon on peut pas la mettre Dragon ils font rien mais on en avait plus franchement Dragon on a vendu les 888 eux ils auraient été prêts à en reprendre 400 en plus mais on va pas en refaire 100 en plus tu vois là c'est du suicide de studio ouais c'est clair donc ouais et puis même la prochaine Dragon on va pas en faire plus que 888 donc ça c'est un rapport avec eux quoi ça m'étonne pas hein leur première sideshow elle est solde c'est marrant qu'ils vous la prennent d'ailleurs parce qu'ils ont fait un croque-mous on sait qu'ils en font une seconde et du coup c'est marrant qu'ils seront prêts aussi à vous prendre bon c'est entre guillemets la concurrence mais tout simplement parce que ça se vend tu vois y'a tellement de monde dessus ouais c'est ça ce qu'ils veulent c'est faire de l'argent non c'est pas que ce soit la même chose qu'eux ou pas si ça se vend ils prennent d'ailleurs ça pose une question Denethorne d'ailleurs vos pvc résine Dragon seront à la même échelle que celle de sideshow ? euh non pas du tout pas du tout pas du tout sideshow c'est tout petit hein pour ceux qui l'ont la statue vrai qu'elle est pas grande après c'est possible que la pvc soit plus ou moins à la même échelle que leur résine je crois qu'en terme de taille c'est plus ou moins équivalent alors ça c'est possible mais niveau résine nous elle est beaucoup plus grosse que la sideshow c'est vraiment très différent d'accord parce que je crois que de mémoire c'est du 1.10 la sidehow ils avaient pas annoncé d'échelle mais je crois qu'il dit 1.6 types là ah non il parle de la non la sideshow elle est vraiment petite si je compare à la nôtre je dirais que c'est du 1.10 quand même ouais c'est vrai que je l'avais vu chez Kyodai elle est pas très grande elle est très jolie hein bah on avait fait une photo justement chez Kyodai et là la sideshow a rentré sous l'aile de notre statue d'accord ah bon d'accord ah c'est intéressant tu l'as pas cette photo ? on va aller sur le groupe Taka ah enfin on va aller chercher vraiment il y a les ailes comme ça de la nôtre et la sidehow a rentré bien en dessous donc tu vois que c'est pas du tout à la même échelle si quelqu'un peut aller la chercher sur le chat là il met le lien dans le chat je pourrais la mettre en directement sur le live comme ça pour que je vois ok bon on va passer à Overlord alors attends sur Overlord je te dis ce que tu avais dit autrefois quand même un sixième licence animée directement avec le japon proto déjà très avancé peut-être en cours de peinture préco pour le premier semestre 2021 ouais moi je peux te dire que j'ai le proto chez moi ah d'accord donc ouais vraiment bien avancé nous on voudrait sortir la préco ce mois-ci les photos ont été envoyées au japon ah ouais d'accord on aimerait que ça soit la préco de ce mois-ci maintenant on attend que le japon valide ah du coup ils ont pas validé tu peux pas nous montrer un petit bout quoi ça veut dire bah non je peux rien montrer du tout s'ils ont pas validé aïe 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 bon du coup c'est une bonne info déjà préco ce mois-ci c'est intéressant ouais c'est la préco qu'on veut lancer ce mois-ci après t'as une idée de l'ordre de prix sur quoi t'es à peu près alors je crois qu'on est sur du 599€ sur les dernières estimations on attend une confirmation du débit de l'usine faut être sûr à 100% mais le prix c'était ça et pour du 300 exemplaires version squelette ou armure on te demande ? squelette un ou deux persos ? non non il y a un seul perso un seul à 199 ouais il y a un seul perso parce que déjà là déjà là je trouve que c'est un peu cher même si aujourd'hui 599€ pour une résine c'est le prix tu vois nous on voulait là faire moins cher que ça malheureusement le devis c'est pas possible de faire moins que ça donc heureusement qu'on a pas fait deux persos parce que je trouve déjà que c'est cher et si je mette un deuxième perso la statue elle arrivera à 700€ tu vois et 700€ pour une statue Overlord je suis pas sûr que les gens suivent et encore je dis 700€ je suis gentil je pense que les deux personnes étaient au-dessus donc on a fait ce choix là après si elle marche bien nous on est pas contre en faire une deuxième pour Albedo clairement on pense même qu'Albedo elle est plus vendeuse que Haynes clairement c'est juste que comme dans notre esprit c'était peut-être un one shot on allait pas faire Albedo direct parce que si on fait un one shot pour un one shot c'est pas Albedo c'est plus Haynes quoi là ils vont se chauffer les gens parce qu'en plus c'était qu'à 300 exemplaires donc c'est vraiment peu quand même ouais mais je pense qu'on va être surpris en fait sur cette licence on s'attend à ce que ça soit compliqué mais au final je vois les retours je vois qu'il y a des gens qui l'attendent et même au niveau des boutiques par exemple j'ai un partenaire allemand qui nous a dit que c'était très très fort chez eux et il nous parle déjà de prendre au moins 20 pièces tu vois juste lui donc ouais il y a moyen qu'on soit surpris d'accord et si clairement si ça marche très bien on fera Albedo derrière ah il y a un petit sondage qu'est-ce que ça dit chaud pour Overlord c'est quoi hands all gone yes et moi je vais répondre c'est quoi parce que j'ai toujours pas lu alors que je lise par contre le bus d'Albedo de For You aussi t'as vu la taille du machin ouais 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 il est immense c'est normal qu'il est cher à 3000 et quelques après j'ai peut-être envie d'acheter un bus sur Overlord aussi je sais pas c'est nous on l'aura pas Tills m'a envoyé la photo hein je l'avais après dès qu'on a fini sur Overlord ne vous inquiétez pas ok pour ceux qui connaissent pas Overlord c'est dispo sur Netflix je vais ADM il est maté mais du coup Albedo c'est vraiment une ma contre tu feras peut-être que tu augmentes le nombre d'exemplaires sur Albedo si tu fais ça mais ouais je pense qu'Albedo ça peut vraiment bien marcher mais on verra honnêtement on verra si on s'écoutait on en ferait plein sur Overlord parce qu'on aime bien il y a il y a pareil Narbe et niveau fille elle est vachement sympa et comme on a pas fait beaucoup de meufs en statue ça pourrait être bien d'accord et puis euh même demiurge demiurge il est stylé non il y a des beaux persos à faire après c'est plus euh est-ce que ça se vendra en résine c'est... on verra t'es en train de hype les gens là moi Ayns en one shot ça me hype bien hâte de voir le proto visage d'abolique sur Aldebo si jamais Queen It2i ouais clairement Albedo si on l'a fait il y a deux visages à faire par exemple vous allez voir sur la statue qu'on fait là pour un one shot c'est très bien parce qu'il y avait des éléments alternatifs etc donc tu peux lui... tu peux même redécouvrir ta statue quoi si t'as envie de changer un élément ça te change la statue c'est sympa c'est pas des gros changements mais c'est cool bon on a fini avec Overlord bon du coup vous savez que c'est la préco de ce mois-ci vous avez une ordre du prix du tirage vous avez quand même pas mal d'infos vous allez pouvoir en profiter vous met la photo voilà que vous avez sorti ça que je l'avais vu en plus vous voyez la side show qui est à gauche et la Taka qui est à droite effectivement qu'il y a une sacrée différence quand même ouais voilà donc tu vois que c'est clairement du 1-10 parce que si t'es du 1-8 il y aura une moins grosse différence ah ouais là c'est assez impressionnant même sur la queue bon elle fait tout le tour mais ouais même pas Aminitis vidu... eh non Gabran je suis désolé hein comme c'est pas validé par les derniers droits comme il nous a dit ouais j'ai pas le droit sinon... je crois qu'on se verra c'est ça donc on pourra parler de la photo honnêtement je pense pas à me tromper en disant que la statue va plaire parce qu'on est nous même on est agréablement surpris de ce qu'on a fait tu vois franchement la statue elle a de la gueule elle est derrière toi la statue ? non non elle est pas derrière moi j'ai le carton chez moi elle est dans le carton c'est si le téléphone y tombe d'un coup par inadvertance ? non elle est dans le carton en fait là je l'ai laissé dans le carton parce qu'on a un rendez-vous justement avec un pro et on a prévu de lui montrer j'avais pas envie de la déballer pour tout remballer quoi ça marche tu pourrais au moins nous montrer le Bull Days mais bon franchement si j'avais déballé le carton je t'aurais montré un petit truc où on voyait pas que c'était... mais là est-ce que le carton est validé ? le carton tu sais quand tu reçois les protos c'est des cartons rien à voir des fois c'est un carton écrit en gros une autre marque dessus parce que tu sais c'est l'usine ils prennent un carton qui traîne peut-être l'autre jour on a reçu un carton c'était je crois un carton PCS de la Venom Pool donc euh... ah bah c'est pas... oh Nico qui dit laisse le carton tranquille ouais le carton il est fermé la dernière licence que tu avais annoncée celle là on en a pas parlé en point prod parce que c'était le 25 décembre du coup on s'est pas... on s'est pas revu depuis le 25 c'est Black Clover donc statut en un sixième moi j'ai aucune idée de ce que tu vas faire dessus du coup sur Black Clover on a prévu 4 personnels d'accord donc une belle ligne bah on a hâte parce que euh... bah surtout Nico c'est Nico le gros fan de Black Clover dans l'équipe d'accord moi j'aime bien mais j'ai pas encore tout avancé c'est ton moment Nico si tu veux lâcher une info là ouais sur Black Clover si y'en a qui ont des questions c'est Nico qu'il faut voir parce que c'est lui qui gère euh... c'est lui qui gère les concepts directement sur cette licence parce que c'est lui le fan donc euh... donc voilà mais il y aura... ce que je peux dire c'est qu'il y a 4 persos d'accord Yami c'est obligé surtout sur des statues différentes hein parce que Thibaud dit sur la même non c'est pas ça Asta c'est sûr Yuno ça me parait logique Yami ça parait logique après le 3-4ème je sais pas Thibaud ça ferait une fille dans les 4 là c'est mes suppositions hein bien sûr hein bah forcément faut faire une fille je suis d'accord vous verrez vous verrez mais vraiment le... ce qu'on va sortir dessus c'est sympa moi j'ai pas encore assez avancé pour euh... pour euh... parler de scène ou quoi mais euh... mais... mais Nico il a fait des concepts sympas Ouais Thibs je sais il l'a pas fait exprès il l'a pas fait exprès mais il a lâché l'info ouais ouais t'as dit une fille hein donc bon Ah ouais c'est normal t'inquiète le personnage on peut faire que des mecs au bout d'un moment Bah ouais je suis d'accord ça parait logique ça parait logique il faut bien faire des filles un jour ça serait un peu triste et euh... est-ce que t'as une idée un peu de... ça en est où à peu près ça t'as des sculptes t'as des... Ouais bah comme je disais tout à l'heure le premier sculpte est fini on a eu déjà le premier retour des ayants droit donc le sculpteur la retravaille dessus et ça va repartir en valide donc si ça avance bien c'est pareil c'est quelque chose qui sortira dans l'année en préco peut-être dans l'été peut-être en fin d'année mais euh... mais ouais ça... ça a bien avancé D'accord bon bah super on enchaîne alors là on passe sur... bah là on a fini hein hein tes licences hein maintenant c'est plus tes sondages t'as fait un sondage sur assassination classroom sur votre groupe d'ailleurs vous pouvez toujours y répondre si vous voulez un sujet euh... au niveau des sondages je vais essayer d'en faire vraiment beaucoup en fait sur le... sur le groupe comme ça on va pouvoir prendre vraiment les avis de tout le monde de notre clientèle puis ça prévient un peu le groupe c'est... c'est sympa donc là vous avez... je sais pas si vous avez vu dernièrement j'en ai lancé vraiment pas mal j'ai mis les trois derniers je crois alors attention Gabriel ils ont pas la licence hein c'est juste euh... ils proposent à voir si les gens sont intéressés ou pas ouais en gros on vous a demandé parce qu'on a... on a l'opportunité de travailler dessus que ce soit en résine, en PVC euh... c'est... on trouve que c'est un truc sympa euh... bah ouais Julien franchement je sais pas si t'as... si tu l'as fait entièrement parce que si t'arrives pas avec cet anime c'est pourtant vraiment une bonne série hein moi à titre perso je trouve que c'est peut-être top 3 des fins de manga que j'ai... que j'ai fait hein bah après si... la fin elle est géniale quand même après si on vous dit alors le sondage t'en es content ou pas ? bah ouais honnêtement on a vu qu'il y avait de la demande maintenant on verra on verra si on fait un truc mais après les retours qu'on a vu ça sera plus une PVC qu'une résine s'il y a un truc dessus parce que euh... bah en résine il y a déjà la coura hein déjà qu'on va pas aller les embêter les pauvres et puis euh... et puis ouais d'après ce que disaient les gens aux commentaires bon c'était une licence qu'ils appréciaient mais peut-être pas jusqu'à acheter une résine plutôt une PVC quoi d'accord bah c'est intéressant d'avoir fait le sondage bah tiens fais un sondage Queenie tiens euh... PVC ou résine sur euh... pour même si vous avez le groupe aller plutôt sur le groupe hein bah du coup Gabrance lui il serait chaud il serait chaud pour une PVC ouais bah comme du Gabrand les PVC en fait il y a eu que les DXF de euh... bonne presto et aujourd'hui elles cotent parce qu'elles sont introuvables en fait ouais d'accord coura et oui coura il y a la résine c'est vrai même si euh... elle tarde à arriver à la préco elle tarde à arriver mais en tout cas j'espère qu'on pourra en reparler avec eux un jour ouais bah je pense que ça va arriver faut... faut leur laisser un peu le temps bah c'est Avatar on sait que c'est une licence qui te tient à coeur Avatar ouais bah Avatar à titre perso moi je regardais sur euh... c'était sur Game One je crois à l'époque je regardais ça ouais je sais pas ouais je crois que c'est Game One je regardais ça en rentrant de l'école et du coup je me suis dit pourquoi pas le proposer vu qu'on était dans une optique comme on avait expliqué la dernière fois d'explorer des pistes animation mais hors manga un peu comme Dragon Avatar c'était un peu inévident parce que c'est un peu entre les deux tu vois c'est un animé qui plaît quand même beaucoup aux fans de manga et euh... pareil surpris de l'engouement on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de cette série et euh... on risque de... on risque de la tenter ouais t'as l'opportunité dessus ou c'est juste tu veux le tenter parce que t'es fan ? euh... bah... je veux le tenter parce que je suis fan et puis euh... on est déjà entré en contact avec les ayants droit d'accord Avatar est maintenant dispo sur Netflix c'est vrai ? ouais c'est sur Netflix et d'ailleurs j'attends qu'ils mettent la légende de Korra parce que je l'ai pas encore vu je sais pas quand est-ce qu'ils vont me mettre ça va être annoncé normalement que ça sera en même temps on l'a toujours pas sur Netflix et là tu penses ça serait quoi du coup Resin, PVC ? euh... clairement Resin Resin ouais un sixième ? Resin 1-6 ouais après à voir si ça vaut le coup de faire une ligne ou un one shot mais euh... mais c'est un truc qu'on aimerait bien faire d'accord si tu veux boire un coup d'eau vas-y hein c'est bien une bouteille d'eau et je vais faire ça le Boudi nous dit pas à boire là moi c'est longtemps que j'ai pas vu aussi bon ça marche bah du coup j'en ai plus qu'une de sondage c'est vrai que tu les ai enchaînés en ce moment ça c'est cool hein les gens ils aiment bien les sondages de toute façon mais j'en ai fait un hier même je crois c'est sur quoi hier que t'as fait ? sur le jeu de Tsukaisen ah oui je l'ai pas mis du coup tiens on en parlera après du jeu de Tsukaisen je vous passe avant les tortues ninja t'as fait un petit sondage pour savoir quelle tortue ninja nous intéressait ouais alors tout simplement parce que comme je disais on est rentré avec le en contact avec les droits d'Avatar et c'est le même endroit qu'à Tortues Ninja donc il nous a proposé les droits et du coup ça peut être sympa en fait on kiffe Tortues Ninja surtout Wanto et moi et du coup on s'est dit ouais pourquoi pas quoi carrément donc on a fait un sondage et puis on a pas été surpris si on devait choisir ça aurait été l'anime de 87 et c'est ce qui est l'anime du tag c'est surtout tout le monde a enfin ça dépend des générations mais en général ils sont tous passés par par cet animé à la télé ouais donc clairement si on en fait ça sera 87 il y a rien de fait de choisi mais voilà si on en fait ça sera sûrement ça Greg tu as pas vu le même cocktail que Cyril hier soir c'est vrai qu'il était déchaîné hier il y a eu un live de Soume hier il était assez chaud justement il a dit plein de choses on termine avec les questions réponses alors juste sur Jujutsu Kaisen du coup c'était quoi le sondage pour le coup ? bah c'est parce qu'on kiffe de ouf dans l'équipe Jujutsu Kaisen clairement mais on la veut de ouf et du coup on s'est dit pourquoi pas aller faire un petit sondage voir un peu les persos que les gens kiffent pour le moment et puis ce qu'on voit dans le résultat du sondage c'est que les gens suivent vraiment l'anime et lisent pas le manga parce qu'il y a des persos qui n'ont pas été mis en avant qui n'ont pas été mis en avant encore dans l'anime et du coup il n'y a pas eu de vote dessus et des persos de ouf ouais j'imagine que j'ai voté là mais Gojo le premier quoi clairement le Jujutsu Kaisen c'est la vie quoi c'est trop bien moi je veux la licence donc on verra si on peut mais après le problème c'est qu'on voulait aussi Demon Slayer ça a été la galère peut-être qu'on voulait tous faire la même galère parce que possible maintenant c'est le carton que ça fait je sais pas si vous vous rendez compte mais le manga il existe depuis deux ans là il vient de dépasser les 30 millions de copies en circulation c'est autant que My Hero et One Punch Man qui existe entre My Hero depuis 2014 et My Hero ça a été un carton quand même et là Jujutsu Kaisen il a déjà rattrapé le nombre de ventes de My Hero à la moitié de Tom c'est quand même assez incroyable on sait combien d'épisodes fait l'anime d'ailleurs 24 la saison t'es au combien là du coup ? 17 ? il y a le 18 qui est sorti ce soir j'attends que ça finisse moi ça c'est cool si vous avez des questions allez-y c'est le moment est-ce qu'il y en a ? t'as oublié le sondage Disney te dit Clément ? ouais bah Disney c'est c'est la même idée que dans la veine de Tortue Ninja Avatar c'est on veut explorer des pistes hors manga donc Disney forcément c'est je pense qu'en terme d'animation c'est le plus gros truc du monde donc il y a une réflexion là-dessus après on va pas se mentir aujourd'hui on a pas les moyens de se payer du Disney c'est une volonté mais c'est pas forcément un truc réaliste aujourd'hui quoi Elfeng Lied ça te parle ? il y a chose qu'on voudrait faire comment ? Elfeng Lied ça te parle ? non je connais pas du tout désolé ton bout t'es mal barré Tuktaka fait beaucoup de licence sur ce qu'ils aiment donc Elfeng Lied c'est un vieil animé ce qu'il faut savoir c'est que si on prend une licence c'est qu'il y a au moins un de nous trois qui est ultra fan on va pas prendre un truc qu'on connait pas même si ça marche parce que si on connait pas et qu'on aime pas on va faire de la merde c'est logique quoi donc nous on fait des trucs dont on est fan Gouren Lagann, y'a un fan chez vous ? Gouren Lagann euh... j'en ai jamais parlé avec les gars honnêtement donc je saurais pas te dire à titre perso si je parle de moi je suis pas spécialement fan euh... après si Nico est dans le chat il pourra vous dire si lui il est fan D'accord pourquoi vous faites pas du MHA ? MHA on adorerait j'avais déjà fait un sondage MHA on a essayé mais on nous a dit non c'est triste j'ai vu un autre truc sympa attends le chat il a avancé trop vite Food Wars ? ah non moi j'ai vu un truc qui m'intéresse grandement un mec qui a dit potentiellement du Shaman King et ce qui ferait de où le nouvel animé là je sais pas si t'as vu le design il a l'air incroyable j'avais racheté le manga moi je l'ai pas gardé parce que c'est comme le Shaman King c'est super mais après ça part un peu en couille quand même sur la... même si ils ont tout à fait la fin du coup pour répondre à Julien ouais moi je suis fan de Food Wars après je... je sais pas si... si il y a une statue dessus ça vend mais clairement c'est... si un studio fait une Food Wars je l'achète mais aujourd'hui à titre perso j'ai pas les couilles de le faire Sword Art Online je crois que t'en avais déjà répondu à ça t'étais pas fan de... ouais j'avais déjà dit SAO c'est compliqué c'est le même ayant droit que Demon Slayer on n'arrive pas à avancer avec eux donc si on n'arrive pas à avancer sur Demon Slayer on va pas réussir à avancer sur autre chose quoi ergo proxy tu connais ? c'est un truc sympa comment ? ergo proxy tu connais pas du tout super super animé tu vois Nico il dit le méca c'est pas ça quand même non plus par rapport à Grand Dagan ouais moi non plus mais j'ai bien aimé Grand Dagan c'était plutôt cool je rattrape parce qu'il y a eu des questions ça va assez vite là Angel Beats je connais pas ouais je connais mais bon pas spécialement en fait Vinland Saga ça j'aime bien mais c'est encore trop tôt pour y songer c'est... c'est encore un peu tôt l'anime il est récent après tu me diras je joue au-dessous c'est récent mais je joue au-dessous ça a déjà exposé Vinland ça a pas encore qu'une proportion assez grande je pense pas pareil Death the kill de Souliter pour finir le trio de Tsume ouais c'est... je pense qu'ils se le finiront moi je suis pas... moi petite perso je suis pas en grand point de Souliter même de Fire Force je suis pas... c'est pas mécanique FF7 bon bah on sait que c'est mort ouais on aimerait bien bien sûr mais c'est... là c'est... entre vouloir et pouvoir il y a une grande marche quoi ça c'est dur à suivre Kenshin bordel nous dit Vulkior ouais j'aime bien Kenshin Kenshin ça sera pas chez nous ouais on sait que c'est de... on avait eu un sondage sur un des groupes qui disait j'ai un... il y a un autre studio qui l'a signé il y a un studio qui s'intéresse on était intéressé aussi pour être franc et... et vu qu'il y a un autre studio qui l'a pris on... on a pas continué les discussions d'accord Festa Knight te dit Clément voilà incogné au bataillon mais lui s'il est fan vous avez un gars dans un... qu'il aime bien quand même Festa Knight ouais bon après c'est vieux ah bah si t'écoutes Clément on fait tous les mangas du monde hein Clément il... Clément il kiffe au moins 50-60 mangas c'est un grand manade lui Festa Knight ça marche très bien au pvc hein par contre c'est plus des filles il y a beaucoup de... ah oui Fait Cyber tu sais là ouais 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 mais ça c'est pareil c'est le même endroit que... que Demons Slayer bobo 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 c'est le mec avec sa perruque là je sais pas quoi là c'est un vieux manga ça Kingdom bah Kingdom il y a déjà Kami donc je pense pas que vous serez intéressés aussi ouais on a demandé Kingdom on a demandé et ils ont déjà deux licenciés apparemment donc pour l'instant ils veulent pas entre d'autres ouais tu l'avais eu Cowboy B-pop hein on va se faire figure dessus euh... la licence est dispo mais... c'est pas spécialement notre cam en fait nous on est pas trop dans le vintage d'accord kill la kill bon tous te les faire allez faites pas tous la version à l'infini hein la licence l'enfance Garfield Cubitus la kill pas spécialement non plus honnêtement d'accord mais euh... mais ouais après Kingdom on verra plus tard peut-être mais pfff s'il y a déjà deux licenciés ils vont déjà faire tout ce qu'on a envie de faire je pense donc euh... la petite perso ils voulaient à Wookie ouais ouais imagine hein il y a une question de la Sainte par contre de Keboro des jeux vidéo bon j'enlève la partie indépendante même si j'adore Hollow Knight et je suis totalement d'accord avec toi alors est-ce que vous voulez cette affaire aux jeux vidéo en général ? pour l'instant c'est pas prévu pour l'instant c'est pas prévu on dit pas non parce qu'on sait pas de quoi est fait demain mais là on a commencé à partir dans un virage un peu animé en général donc animation on voudrait rester un peu là-dedans tu vois par exemple on a une proposition pour faire du retour vers le futur en film c'est une super licence super licence ouais mais comme là on est en train de partir dans l'animé en général si on commence aussi à partir dans du film on a peur de se perdre un peu tu vois d'accord il y en a quand même je passe où c'est impossible si je les cite pas c'est que c'est impossible vous embêtez pas hein Bleach Bleach ça peut être sympa ça c'est sûr mais il y a du monde dessus Bleach c'est mort on a déjà demandé les gens en place ils bloquent le truc quoi ils bloquent c'est pas qu'ils bloquent le truc c'est que ils exploitent la licence donc les endroits pour l'instant ils veulent rester avec ses licences ça fait rire Queenie là avec ton vintage on prend des coups de vieux ouais bah tu sais moi j'ai 26 ans donc pour moi Babybop c'est vintage ouais mais pour moi c'est pour moi aussi un petit peu alors pourtant je suis plus vieux que toi D.Grayman je suis d'accord il y a un beau design mais alors D.Grayman je crois qu'il y a un studio français qui s'y intéresse aussi déjà ouais D.Grayman on est chaud aussi ah ouais D.Grayman c'est stylé Nico et moi on kiffe on a déjà demandé il y avait à l'époque on n'a pas demandé aujourd'hui parce que là on a assez de projets mais à l'époque il y avait un conflit entre l'auteur et le studio d'animation parce que l'auteur je crois qu'il n'était pas très content de ce qui avait été fait sur sur la saison qui s'appelle Hollow je crois il n'a pas tort il n'est pas ouf l'animé ouais ouais l'auteur n'était pas très bon temps je crois et du coup il avait fait en sorte de bloquer l'exploitation des droits dérivés d'accord c'était très compliqué quoi en gros de faire valider après je sais pas si c'est pas un manga enfin c'est une licence qui est un peu morte quand même D.Grayman ça sort un manga tous les deux ans je suis d'accord avec toi mais le premier et c'est génial si tu fais le héros elle se vendre parce que c'est quand même un manga qui a marqué un peu à l'époque tu vois j'ai d'accord avec toi moi je les ai chez moi de toute façon tu le mets en mode clown là quand il se transforme là de toute façon ça déchire D.Grayman il y a une pvc qui est superbe d'ailleurs sur lui justement c'est un peu ce même style qu'il faut en faire je pense il y a eu des belles pvc ouais sur D.Grayman bon je l'adapte un peu Parasite ouais Parasite c'est sympa après le truc c'est Parasite c'est pareil c'est un peu comme Food Wars j'en veux une mais je l'achèterais plus chez quelqu'un d'autre que l'affaire pour répondre attend il y a un qui ce qu'il faut se dire aussi les gars c'est que maintenant on a beaucoup de licences donc on reprend quelque chose ouais tu décales tout voilà déjà ça va décaler certains autres projets donc si on reprend quelque chose il faut que ça soit une belle opportunité tu vois quelque chose de fort par exemple Avatar, Tortue Ninja on serait chaud y aller parce que c'est des belles opportunités c'est des grosses licences qui parlent dans le monde mais par exemple prendre un Parasite maintenant je sais pas si c'est judicieux tu vois on a déjà tellement de projets à faire est-ce que ça vaut le coup d'aller s'aventurer là-dessus je sais pas mais tu vois pourtant c'est un truc que moi je kiffe par exemple donc si un studio qui l'apprend qui sort un truc cool je vais l'acheter mais nous aujourd'hui en faire une je pense pas que ça soit judicieux un Clément qui te pose la question s'il y a une Japan Expo en 2021 est-ce que tu voudras la refaire cette année ou plus faire un événement local ? ça dépendra du du nombre de de comment dire de participants autorisés parce que si c'est pour y aller et que sur le week-end t'es t'es quasiment personne ça sert à rien vu que ça arrête c'est sûr après c'est vrai qu'on fera pas mal d'événements grâce à notre local on fera aussi des événements parce qu'on a un partenaire qui arrive sur Paris une nouvelle boutique qui va ouvrir et il y aura des choses sympas aussi là-bas donc des événements c'est pas ce qui manquera on en fera aussi en Belgique via Toysplanet on va essayer de mettre en place un petit réseau comme ça avec peut-être une boutique dans le sud une boutique à Paris, une boutique en Belgique essayer de revenir à Kyodai comme ça j'irai vous voir bah si Kyodai refait un showroom on essaiera de venir de toute façon et je pense ouais j'avais deux trucs qui m'ont qui m'ont interpellé ouais j'avais alors Nailmaker toi juste pour te répondre les dernières infos de Dreamland on va pas te les récapituler hein mais t'inquiète pas la VOD elle sort demain à 10h sur mon youtube donc tu pourras la voir en plus il y aura le sommaire donc tu pourras aller à Dreamland directement sans soucis et il y en avait une c'est pas ma Everdark mais je crois que c'est Camille qui a Everdark je crois qu'il a avancé c'est Camille ils ont fait un sondage je sais pas si ça a avancé moi j'avais parlé avec Romain du coup l'hôpital parce que du coup c'est devenu un peu un copain vu qu'il nous aide sur Dreamland et euh aux dernières nouvelles c'était en c'était en cours je sais pas si ça va se faire faudra plus poser la question à Camille mais euh c'est un projet que je suivrais aussi parce que c'est un moi j'aime beaucoup Romain et pour soutenir le produit je le prendrais quoi donc c'est le frère de Renault c'est ça hein ? c'est son cousin c'est son cousin c'est son cousin ouais voilà ouais et puis ouais il a un trait de crayon qui est qui est très très bon bah de rien Nellmaker bah du coup tu pourras avoir la VO des demain t'inquiète pas mais du coup si vous avez plu je vais quand même vérifier que Ketaros m'en est pas noté et sinon on va stopper là sachant que moi je continue le live les gars je fais une découverte de Little Nightmare 2 on va flipper un peu non bah c'est la statue IQ mais on y avait répondu quoi qu'on l'a répondu dans le chat la statue IQ je sais plus ce que t'avais dit dessus euh euh IQ pour l'instant c'est pas l'ordre du jour euh c'est pas prévu c'est un peu comme Parasite etc c'est des licences qu'on aime bien mais ouais qui aujourd'hui avec tout ce qu'on a sont pas judicieuses à prendre tu vois maintenant vraiment si on reprend des licences ça sera soit des hits en devenir à la Jutsu Kaisen ou soit des trucs déjà installés qui parlent dans le monde comme Avatar mais euh mais voilà pour peut-être un Kung Fu Panda par exemple on y songe pour pour la suite après Dragon j'avais un invité qui avait du Kung Fu Panda d'ailleurs mercredi justement tu vois ouais ouais bah c'est un truc qu'on on aimerait bien faire ça Kung Fu Panda par exemple ouais mais ouais sinon on va pas aller reprendre des licences euh on va pas prendre des licences juste pour reprendre des licences tu vois là on a déjà on a déjà de quoi bosser on a peut-être même trop tu vois donc euh ouais je comprends l'idée aussi sur 2021 c'est de c'est de faire nos produits on veut faire des one shot pour euh 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 faire le tri dans nos licences et là on y verra un peu plus clair pour voir si on peut en reprendre d'autres mais je pense que ça marche très bien c'est vrai parce que en plus euh c'est un truc où il y a déjà il y a une non-off dessus hein ou une custom je sais pas mais c'est vrai que je pense un petit one shot sans coup de froid ça peut marcher quoi ah Kung Fu Panda clairement en résine on verra un one shot et puis pourquoi pas une ou deux en PVC aussi je crois que nous toujours prévu euh comme on avait dit euh deuxième semestre 2021 effectivement ouais ouais deuxième semestre euh je pense qu'il sera plus pour fin d'année euh euh dans le deuxième semestre mais euh parce que c'est 800 pièces hein faut prendre ça en compte c'est la première fois qu'on fait autant d'exemplaires et nous ce qu'on veut pas c'est enfin on veut éviter ce qu'il se passe euh euh ce qu'on a pu apercevoir chez d'autres fabricants euh sur des ES comme ça souvent c'est plusieurs vagues bien sûr et nous on veut pas recevoir d'abord un conteneur deux mois après un autre conteneur on veut tout avoir d'un coup et que les gens soient livrés allez peut-être ça sera étalé sur trois mois tu vois mais que tout le monde soit livré sur ce temps là on veut pas qu'il y ait une première vague par exemple en octobre et que les deux les suivants ils reçoivent euh je sais pas en mars de l'année d'après tu vois ouais ouais c'est un truc qu'on veut éviter ouais j'avais eu un an et demi après Matsume moi hein je me rappelle hein ouais mais même là tu vois si on parle par exemple la haine d'oniri il reste encore des pièces qui sont pas livrées ouais c'est des choses comme ça qu'on veut qu'on veut éviter bah justement on regarde ce que font les autres et ça nous permet aussi d'apprendre aussi de notre côté en évitant de faire des choses comme ça confirme troisième vague hein la préco Overlord ce serait février du coup ce mois-ci si tout se passe bien ouais Overlord on espère ce mois-ci les photos sont déjà faites elles sont en validation Clem il a même fait une petite vidéo donc euh donc voilà bon bah voilà je vais pense qu'on va vous laisser là je vous invite à aller sur le discord si vous voulez comme ça au moins là vous avez le lien vous allez voir c'est super bien foutu et bah bah façon Greg je pense qu'on te reverra un discuss fixe à mercredi en tant que collectionneur hein par contre hein ouais bah tu vas montrer ta collection de toute façon on va voir ensemble qu'on fera ça y'a pas de soucis ça sera pas peut-être dans trois semaines du coup début mars ça me donnera une bonne raison de sortir ma dark mollixem du carton pour faire des photos d'où tu la sors tu l'as acheté ? bah je l'ai depuis un an elle est dans le carton c'est qu'elle vaut super cher maintenant ouais bah en tout cas celle-ci elle partira par un reste à la maison j'ai celle-ci et puis pareil j'ai un qui m'a vendu récemment la baby blue de prime one elle est dans le carton j'ai toujours pas déballé je l'ai reçu il y a deux semaines enfin là en ce moment ah bah tu nous feras des belles photos comme ça j'ai essayé de te caser bientôt j'ai essayé de sortir tout ça et puis je crois que je dois recevoir deux trois autres statues donc euh ça marche j'ai pas je les en refais d'ici là parce que Thibault il m'a vendu plein de chinoiseries encore là mais c'est Thibault que j'ai mercredi justement d'ailleurs ouais bah c'est pas bien lui il te fait acheter trop de statues là 30 préco ouais elle s'est tombée bon allez on va vous laisser là merci beaucoup Greg en tout cas d'être venu ça marche comme d'hab hein bah écoutez en tout cas merci à tout le monde d'avoir été là et puis à la prochaine allez merci le chat moi je continue donc quittez pas le chat pour ceux qui veulent rester et puis ciao Greg du coup bah salut tout le monde ciao